Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les auteurs, Mesdames et Messieurs les représentants de l'association Autour des Lettres, Mesdames et Messieurs, chers amis, nous voilà une nouvelle fois au rendez-vous de la culture pour le salon du livre de notre ville qui en est aujourd'hui à sa 21ème année. Depuis déjà 8 jours, plus de 500 élèves du Collège de Saint-Lys et du lycée du canton ont été concernés par des rencontres d'auteurs. Aujourd'hui, nous voilà au point culminant de l'animation où pendant deux jours, nous allons nous mettre en auteur. Ce sera un moment de partage et de rencontre où nous allons fêter le livre. Certains avaient prédit sa disparition. Certes, si la presse quotidienne ou hebdomadaire a été dépassée par les sites d'infos sur le net, même si le livre a pu souffrir un peu de téléchargement, Heureusement pour lui, l'odeur du net est loin de celle du livre, du vrai livre. Comme le bon pain, le livre se renifle. Sa peau de couverture, son corps de feuille ont leur odeur selon les composantes qui le constituent. Il suffit de pénétrer dans une bibliothèque, dans une librairie, l'odeur qui se dégage n'a rien à voir avec un plateau de vente d'ordinateur. Ces pages que l'on tourne, ces lignes qui défilent sous nos yeux, où l'on peut revenir en arrière à la page qui vous a marquée, cette douceur du contact est loin de la froideur du notebook. L'auteur, par ses écrits, se livre d'abord à lui-même, à ses pensées, avant même d'offrir, de s'offrir au lecteur. Accéder au livre, accéder à la culture, c'est accéder aussi à nos racines, à notre histoire. Lire, c'est une invitation au voyage, à la rêverie, à la détente, à la réflexion philosophique, à la quête du sens de la vie. L'écrit, c'est l'écrit des auteurs, qui pendant le temps de notre salon, quittent leurs auteurs pour s'asseoir à côté de nous, pour partager leurs émotions, pour partager leur goût de la culture. Salutons donc ici et maintenant l'association autour des lettres, le service culturel de la ville, les services techniques, les auteurs, la librairie, il était une fois, en vol, les lycéens de Clémence Royer qui vous accueillent, et toutes celles et ceux qui ont donné, et donneront jusqu'à dimanche soir de leur temps. Mesdames et messieurs, ce salon vous invite à une promenade, à de multiples rencontres, comme sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, où le livre va vous mener vers votre lumière intérieure, votre intime, pour que vous sortiez grandir, non pas pour les autres, mais pour vous-même, en toute humilité. Lire, c'est rechercher ses émotions, comme quand nous sommes en contemplation devant une œuvre culturelle. Merci aux auteurs de nous faire partager leurs rêves, leurs pensées. Elles viennent ainsi nourrir les nôtres, les renforcer, les développer, les autoriser à vagabonder, pour vivre pleinement l'instant présent qui s'écoule, au fil des mots, au fil des pages qui se tournent, au fil de la vie des personnages, qui fictifs deviennent pour nous réalité, le temps du livre ouvert. Grâce à vous, mesdames, messieurs, les organisateurs, les auteurs, les libraires, et vous qui passez ici et maintenant, pendant ces deux jours, après le pot-au-feu de vendredi soir, Saint-Lys va vivre dans un bouillon de culture. Nous allons procéder au prix de la ville de Saint-Lys. Sont nominés, Christine Colombe Gallardo, pour l'instant d'après. Sont nominés, Jean-Marie Dumarquès, pour les seigneurs d'Aboris. Nominés aussi, Claude Rey, pour Inimélandi, ou les secrets du Perla. Et ensuite, Pierre Vavre, pour le Petit Homme. Je voudrais aussi préciser que cette manifestation a le soutien du Conseil Régional mili-pérennais, qui soutient, bien entendu, toute action culturelle, et avec lequel, avec lequel Conseil Régional, il ne manque pas d'être présent aux manifestations organisées par notre ville, et plus particulièrement, aussi, aujourd'hui. Alors, je vais ouvrir l'enveloppe, mais Jean ne me l'a pas donnée. Mais je sais que le prix de la ville de Saint-Lys est décerné à Pierre Vavre pour le Petit Homme. Et alors, avant de délivrer le prix, je me suis dit qu'on pourrait lire un tout petit extrait, et je vais me consacrer à cela. Nous sommes tous reliés. Ne l'oubliez jamais, tous. à chaque pas que vous ferez dans la vie, choisissez toujours le chemin de l'amour. À chaque seconde qui passe, soyez présents, intensément, pleinement, dans l'acceptation totale de tout ce qui est, car là est le secret de la vie. Une vie que je vous souhaite la plus heureuse possible. Et sachez que de là où je suis, avec Dao, nous veillons sur vous avec amour. À très bientôt, mes chers enfants. Et comme le temps n'existe pas, je ne dis pas au revoir, mais à tout de suite. Tuamne. Virginie est à ton cinquième mois de grossesse, et depuis notre arrivée à Ouy-Anne, le bébé commence à se manifester par de nombreux coups de pied. J'avais toujours gardé le carnet orange que Thuan m'avait offert au début de notre rencontre, et sur lequel j'avais consigné les lois de l'univers qu'il m'avait enseignées. Il nous arrive souvent de le lire ensemble. Notre rencontre avec lui a été le début d'une grande quête que nous avons continuée à travers des livres, des rencontres, des voyages, à travers la vie même. Tu devrais peut-être écrire tout cela, me dit Virginie. Qu'est-ce que cela intéresse ? Je ne sais pas. Ce sera ce que nos enfants, me dit-elle en me prenant la main. Nos enfants ? Tu en veux donc plusieurs ? Je sors de ma poche le carnet en question, pousse les quelques cartes postales que nous venons d'écrire, prends le stylo et commence à écrire. La première fois que j'ai vu le petit homme, il était assez sur le bas. Le soleil commence à se coucher sur le joyau du Vietnam, à la terrasse d'un des innombrables cafés qui a fleuri le long des quais. Un couple d'amoureux, attendant son premier enfant, se remémore la vie de l'homme qui les a fait se rencontrer, qui les a fait devenir adultes, qui leur a passé le flambeau dans cette histoire sans fin qu'il a vues. Le petit homme était grave. Que dire dans ces cas-là ? C'est un immense merci. C'est un vrai moment de bonheur, une vraie surprise et je voudrais vraiment remercier l'association Autour des Lettres, sa présidente Simone, Elie, qui nous a enchanté hier avec ses bombins. Et puis tous les bénévoles, tous les membres du jury, bien évidemment. Vous, monsieur le maire, pour soutenir des salons de livres tels que celui-là qui sont un véritable bonheur, un véritable cadeau pour les auteurs. Remercier les gens du pôle culturel de la mairie de Saint-Lys, avec qui on a été en contact depuis de nombreux mois, et les féliciter pour l'organisation de ce salon qui est vraiment incroyable. On a discuté hier soir, vraiment une très très belle organisation. et puis dire tout simplement merci à vous tous qui êtes là, qui êtes présents pour cet inestimable cadeau que vous me faites, ce grand honneur. Je partage bien évidemment aussi ce prix avec mes autres collègues aux auteurs qui méritent aussi, je pense, tout autant que moi ce prix. Et, car, quel bonheur d'avoir cette reconnaissance. C'est vraiment un immense privilège. J'en mesure toute la grandeur. Et je vous remercie encore. Merci. Maintenant, nous allons passer au coup de cœur des ados. Alors là, c'est des ados qui ont participé au jury. Et ils ont proposé que les personnes que je vais appeler qu'elles soient dominées. J'appelle donc Rachel Corimblit pour le rire des baleines. Merci. 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 Mikaël Espinoza pour le mensonge dans les veines. Claire-Lise Marguier pour le faire ou mourir. Et enfin, Jennifer Zegli pour malédiction. Et la nominée est ? Elle s'appelle Claire-Lise Marguier pour le faire ou mourir. Au primaire, je lisais couramment des bouquins loin d'être de mon âge et mes résultats étaient dignes d'un compte. Ça a alerté toute la clip de l'équipe pédagogique. J'ai vu la psy qui m'a dit que si j'avais les capacités hors normes comme elle le croyait, ce serait bien que ce soit reconnu, qu'on m'aide pour pas que je m'ennuie et qu'il y ait des écoles spécialisées pour ça. Moi, dans tout son charabia, je n'ai entendu quelques écoles spécialisées. Comme on voit à la télé, avec des fous qui crient partout, des portes fermées à clé, des autistes et des gens bizarres, j'ai eu la troue. Encore. Et tu te doutes bien que j'ai fait en sorte d'avoir un QI de mon âge. Ni plus ni moins, on m'a foutu la paix. Il se rende pas compte à quel point c'est éprouvant d'avoir tous ces sentiments qui bouillonnent, d'être toujours en train de cogiter, de réfléchir, de prévoir des solutions de rechange à tout ce qui se passe dans le monde, de comprendre toujours plus vite. Tu finis par te retrouver loin devant. Et loin devant, c'est pareil que loin derrière. T'es tout seul. Avec la différence que loin devant, les gens sont jaloux et écrueux à la fois. Écrueux. Je ne sais pas quoi dire. Je me remercie beaucoup. Merci d'avoir choisi ce livre et je ne sais pas quoi dire parce que je suis plus à l'aise à l'écriture qu'à l'oral. Et je suis un petit peu embarrassée d'être là. Merci beaucoup. C'est beaucoup d'honneur pour moi et me cacher derrière. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est donc Emma, il y a Mélissa, Marion, et qui se cachent derrière parce que c'est le seul garçon du jury. C'est bon. Voilà. Je tiens à les féliciter parce qu'ils ont fait plus de preuve d'un très grand sérieux dans ce que je leur avais demandé et je peux dire aux auteurs que les livres ont tous été très intéressés. Voilà. Armel Fernandez, responsable en co-organiatrice dans le cas du Pôle Cupérel va vous présenter la suite du programme. Alors, on va vous inviter à l'apéritif dans l'espace de convivialité là où vous avez pris le café ce matin. Sinon, cet après-midi, nous proposons à partir de 14 heures des ateliers d'écriture pour les enfants, les adolescents, etc. C'est toujours gratuit, sans inscription. Cet après-midi, il y a aussi la poursuite de la fabrication du papier végétal avec l'association La Fabuleuse Essayée. Vous avez un atelier de bande dessinée avec Strom. L'atelier relure avec l'exposition du livre géant sur les seigneurs de la croisade. N'hésitez pas à le consulter. On n'a pas mis de ne pas toucher. Donc, n'hésitez pas à le consulter, à le feuilleter. À 16 heures, il y aura une conférence justement pour découvrir un peu plus le premier roman de Claude Rey, Inéminenti, qui nous dévoilera un peu plus les secrets de son inspiration à 16 heures ici sur la scène. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne journée. Demain, nous continuerons évidemment les conférences, les dédicaces. Vous avez les programmes. N'hésitez pas à demander aux bénévoles pour plus d'informations. À tout de suite. à tout de suite. Merci. Merci. Merci.